Qu'est-ce que le temps de pose ou temps d'exposition ou vitesse d'obturation ? Observez bien, philosophiquement, c'est très intéressant. Le temps d'exposition, c'est le temps pendant lequel l'obturateur s'ouvre et se ferme à l'intérieur d'un moitié réflexe ou le temps pendant lequel est activé le capteur dans un appareil photo compact, hybride ou bridge. On parle indifféremment de temps de pose, de vitesse d'obturation ou de temps d'exposition. Dans tous les cas, il s'agit du temps pendant lequel le capteur est exposé. Soit qu'on considère la vitesse avec laquelle l'obturateur s'ouvre et se ferme, c'est pour ça qu'on parle de temps d'obturation ou de vitesse d'obturation, soit le temps de pose, c'est-à-dire le temps pendant lequel le capteur est exposé, le temps pendant lequel l'obturateur est ouvert. Ça revient au même, c'est juste une manière différente d'exprimer le même phénomène. La vitesse d'obturation peut être rapide ou lente. Lorsqu'elle est rapide, la lumière aura peu de temps pour rentrer. Vous aurez donc une faible quantité de lumière qui va rentrer dans l'appareil photo. Lorsqu'elle est lente, le capteur restera ouvert plus longtemps. La lumière aura donc plus de temps pour rentrer. Vous pourrez donc faire entrer une plus grande quantité de lumière dans l'appareil photo pour exposer votre capteur. La vitesse d'obturation, le temps de pose, fait partie des trois paramètres principaux avec la sensibilité ISO et l'ouverture de diaphragme qui vous permettent de gérer l'exposition sur votre appareil photo. Si vous voulez des précisions sur ces paramètres principaux, je vous invite à suivre la série de vidéos qui est sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Une vitesse d'obturation rapide, un temps d'exposition court donc, va faire rentrer peu de lumière, mais va aussi permettre de figer le mouvement puisque la lumière va être enregistrée pendant un temps très court. A l'inverse, si vous enregistrez la lumière pendant un temps très long, la lumière aura le temps de rentrer, mais vous allez enregistrer la lumière sur un temps long et vous allez risquer des flous de bouger ou des flous de mouvement. Si le temps d'exposition est court, votre appareil photo risque de bouger, votre sujet aussi. Pour le sujet, pas d'autre solution qu'augmenter la vitesse, mais pour immobiliser l'appareil photo, vous pouvez utiliser un trépied. Les ordres de grandeur des vitesses pour figer un sujet en mouvement sont à peu près toujours les mêmes. Vous pouvez les retrouver sur mon blog ou si vous voulez soutenir la cause dans mon Mémantaux Photo, Maîtrisez votre appareil photo que vous pouvez trouver dans toutes les FNAC et sur mon site internet. Je vous mets un lien dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Enfin, lorsque vous pressez le déclencheur, lorsque vous faites votre photo, durant tout le temps d'exposition, si infime soit-il, votre capteur va être activé sur un bridge ou un hybride ou sur un compact. Sur un réflexe, l'obturateur va se soulever et durant tout le temps de l'exposition, vous ne verrez plus ce que vous allez photographier. L'instant que vous photographiez, à chaque image vous échappe. Bon les gars, c'est la pause là ! Déjà ? Oui, tu n'as pas reçu la notification ! Pause syndicale, 1 25e de seconde, 7 fois par seconde, c'est réglementaire ! Dis donc, tu rafales grave toi ! Oui, mais j'ai 2 ans d'abonnement derrière moi aussi, ça compte ? Ah ouais, moi aussi j'ai le droit ! Bien sûr camarade, tu prends ta carte et tu t'abonnes ! Tiens petit, clique aussi sur la cloche là !